... Je vais vous raconter une histoire. Et quelle histoire ! La nôtre en partie. Il était une fois un peuple qui, pas plus tard que l'an dernier, à peu près à même époque, connut une tragédie nationale à travers l'incendie d'une de ses plus illustres cathédrales. Après cette part des flammes, la vie reprit comme avant. Les stations de métro étaient bondées. La patrie de Narcisse n'était pas loin. L'adage « Je salifie donc je suis » faisait la loi. Paris était en fête. Les terrasses des cafés ne désemplissaient pas. On aimait se retrouver au restaurant pour passer à table. Puis, en soirée d'un exceptionnel lundi du mois de mars, on nous apprit qu'il nous fallait rester reclus, chacun chez soi, pour éviter qu'un minuscule et invisible ennemi ne nous ouvre la porte des enfers. Et là, entre deux silences et pour sauver notre monde, on s'exécuta. On n'avait d'ailleurs pas trop le choix. Mieux valait donc laisser ses états d'âme de côté pour emprunter les chemins de la sagesse dictés par le haut de l'Empire mondial, car cet ennemi était planétaire. D'ailleurs, on ferma les frontières. Toutes les lignes passèrent au rouge. Tout le monde devait rester dans sa maison ou appartement pour manger, si besoin prier, accessoirement aimer. Au début, ce ne fut pas évident d'avoir un cœur régulier. Pour avoir le calme chez soi, on devait beaucoup réfléchir à ce que l'on pouvait dire et ne pas dire. Et plus le temps passait, plus on s'émerveillait des paysages d'ensemble vus de nos fenêtres où le printemps s'installait. Certains en ont profité pour se recentrer et effectuer leur voyage intérieur dans le passé pour retrouver le courage de changer. D'autres ont inventé mille et un projets pour faire le bien autour d'eux et consoler les plus désespérés. Cette année, le festival de Cannes et ses extravagances n'aura pas lieu. Mais quelle merveilleuse métamorphose notre planète a connue depuis ces deux mois où elle a pu enfin à nouveau respirer. Nous les humains, nous avons su, grâce à la virtualité, garder des liens pour au fil de l'autre voir la vie autrement. Des manifestes se préparent aussi pour le changement et les chemins de demain nous semblent pour beaucoup pleins d'espérance. Qui vivra, verra. nous avons eu, à nouveau. Nous avons eu,